La question foncière est une déstabilité au niveau national, numériale comme en milieu urbain. On peut comprendre que dans la région de Dakar, où vivent plus de 25%, voire 30% de la population, c'est un territoire de 0,3% qui a une pression foncière. Et c'est pourquoi nous avons créé, d'un mando, des nouvelles villes, les pôles urbains. C'est pour lever cette pression sur Dakar et sur son foncier. Et rédéployer les activités, rééquilibrer le territoire dans son aménagement et son développement. Mais donc, les générations futures, elles auront quoi ? Il n'y aura plus que la route pour passer. Tout le monde deviendra privé. Donc, il faut qu'on réfléchisse très sérieusement sur cette question. Autant il faut une réforme, mais il faut qu'on voit comment on doit distribuer les terres. même si, au départ, par le développement de l'agriculture, on permettait aux conseils municipaux et conseils ruraux de délibérer. Pourtant, on les laissait aussi donner toute la terre qui soit sur le ressort de leur territoire. Point d'interrogation. Non, j'invite à la réflexion parce que, tôt ou tard, nous serons obligés de prendre des mesures de sauvegarde pour les générations actuelles et futures.